Merci et bon visionnage. Vivez-vous cette période de crise sanitaire et avez-vous contracté ce virus ? Moi je l'ai vécu assez bien parce que j'étais bien confiné. Je ne l'ai pas attrapé, j'ai fait une prise de sang il n'y a pas longtemps puisque quand on se vaccinait, un mois après il faut faire une prise de sang pour vérifier. Apparemment je ne l'ai pas attrapé. Merci mon Dieu. Aujourd'hui vous êtes vacciné, vous l'avez dit. Pour quelle raison vous avez fait le choix de vous faire vacciner et comment allez-vous surtout aujourd'hui ? Moi je me suis fait vacciner parce que j'ai vu plusieurs de mes copains ou des gens proches mourant du Covid. Alors ça se rapprochait de plus en plus. Alors tant que ce sont des gens qu'on connaît vaguement, qu'on entend nous parler, qu'on voit à la télé, oui bon ça paraît un peu abstrait quoi. Et puis ça se rapproche, ça devient des copains, des gens de la famille. Donc là ça commence à devenir sérieux. Alors on va écouter une question puisqu'il y a encore des gens qui se posent des questions et on va tenter d'y répondre ensemble. La question que je me pose c'est pourquoi on n'insiste que sur le vaccin pour soigner les gens du Covid-19. En plus dans une des pêches du ministre de la Santé il y a un mois de ça à peu près, il disait que même si on est vacciné, on risque quand même d'être contagieux. Donc finalement le vaccin ne sert à rien. Alors c'est une question qui finalement est assez récurrente. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à ce monsieur ? Je comprends les doutes parce que de nos jours, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis, qui en parlent comme si c'était des scientifiques alors qu'ils n'y connaissent rien. Moi je conseillerais plutôt aux gens de se faire vacciner. Les fake news, les gens qui racontent des bêtises, oui il y a toujours eu ça, mais là ça prend des proportions et ils ne se rendent pas compte de l'effet que ça fait. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui écoutent ça, qui prennent ça au sérieux et qui ne vont pas se vacciner et qui vont risquer leur vie et risquer la vie des gens qui les entourent. Je trouve que c'est important d'avoir des espaces d'échange comme celui-ci où les gens peuvent donner leur point de vue, dire ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils croient ou ce qu'ils ne croient pas et puis que d'autres gens puissent leur donner leur témoignage, leur dire « Moi personnellement, j'ai quatre enfants, il y en a deux qui se sont retrouvés dans la porte de la réanimation. » Donc après quand on me dit que c'est rien, excusez-moi. Un petit mot de la fin peut-être ? Vaccin là, c'est celle solution nous nie. Merci beaucoup.